... Alors, je vais vous parler de mon histoire et de mon école. J'ai fait de mon corps mon école. Quand j'étais petit, ma première expérience à l'école, ça a été la crèche, comme pratiquement tout le monde, et j'ai fugué. Et la suite a été dans la même dynamique, c'est-à-dire que j'ai beaucoup fugué. Je préférais aller jouer dehors, grimper aux arbres, c'était ça mon école petit. Donc, comme vous le comprenez, je n'ai pas été à l'école très longtemps. Mais petit, j'ai commencé très tôt la gymnastique artistique, à 6 ans, j'étais petit gymnaste. Et on a formé mon corps à la gymnastique, étiré. Donc très vite, à 10 ans, j'avais une musculature assez impressionnante. Puis j'ai dû quitter ma ville, et j'étais dans un autre, à la campagne, donc il n'y avait pas de cours de gymnastique. Et j'ai commencé assez tôt la danse. Parce que des copines m'avaient dit, viens, c'est bien, et tout. Alors je me suis dit, ok, pourquoi pas, j'ai commencé la danse. Et la preuve de danse, au bout d'un an, m'a dit, écoute, tu as un corps fait pour la danse, est-ce que tu veux devenir professionnel ? Donc j'ai dit, ben, elle me dit, réfléchis bien, parce que, j'ai dit ok. Donc elle m'a dit, ok, je te prends, je te forme, gratuitement, et tu vas devenir danseur professionnel. Donc pendant 4 ans, j'ai suivi son enseignement, et au bout de 4 ans, elle m'a dit, mais va-t'en, maintenant, c'est fini, tu es formé. Donc il y a 17 ans, je me suis retrouvé dans une compagnie professionnelle. Et j'ai commencé à travailler avec des adultes, moi j'étais 17 ans, on est encore adolescents. Et donc j'ai appris, à travers mon corps, à travers la danse, l'école de l'art. Ça veut dire, quand on fait de la danse, ben, on va s'intéresser à la musique, parce que la musique, elle est intrinsèquement liée à la danse. Donc on apprend tout sur les différentes musiques, sur l'histoire de l'art. On s'intéresse à la peinture, parce que les peintres ont toujours admiré la danse et peint la danse. Donc je me suis formé artistiquement à travers la danse. En dehors, évidemment, de la discipline que ça nécessite la danse. Ensuite, je suis allé à Paris, et j'ai commencé à travailler dans d'autres compagnies, et j'ai commencé aussi à travailler les arts martiaux. Donc une autre formation du corps, une autre philosophie du corps, une autre philosophie très orientale, où j'ai appris à lier le corps et l'esprit, à faire une espèce d'unité entre le corps et l'esprit. Ça, ça m'a beaucoup aidé, à la fois dans ma vie personnelle et dans le travail purement physique. Donc après ça, j'étais dans la danse, j'ai fait des chorégraphies, ce qui paraît la suite logique d'un parcours de danseur. Et puis au bout de quelques années, je n'arrivais pas à trouver le langage qui m'intéressait à transmettre aux gens. Donc je me suis dit, mais je suis limité par la scène, je suis limité par ce rapport frontal, je suis limité, je me sentais étriqué. Donc j'ai décidé de tout faire balader. J'ai été directeur de théâtre, je me suis intéressé à la technique, faire de l'éclairage, enfin diverses choses. Et un jour, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir ? Qu'est-ce qui pourrait vraiment me faire grandir et réellement réussir à exprimer ce que j'avais en moi ? Donc j'ai tout arrêté de nouveau et j'ai pris deux ans pour préparer une performance qui s'appelle, à l'époque, qui s'appelait Bleu Providoire, c'était en 2001. Ça, c'est une reprise que j'ai faite en 2007. Donc voilà, je me suis dit, le mouvement, j'ai du mal avec le mouvement, ça a été tellement exploité le mouvement que je me suis dit, je n'ai pas ma place ici. Donc j'ai dit, je vais travailler sur l'immobilité, montrer quel était un mouvement possible à partir de l'immobilité et qu'est-ce qui pouvait exister comme mouvement quand on était immobile. Donc j'ai fait cette expérience. Je suis dans une boîte en plexiglas immobile et petit à petit, je commence à pleurer Bleu, à ma morve qui coule du nez Bleu, je commence à baver Bleu, je commence à transpirer Bleu, tout ça dans une extrême lenteur. Et pour moi, ça avait plusieurs significations. Donc il y avait ce mouvement de l'intérieur du corps vers l'extérieur du corps et j'avais envie de le montrer. Et à travers quoi je l'ai montré ? À travers des choses que normalement, on ne montre pas. Les larmes, socialement, ce n'est pas très bien vu de montrer ces larmes, de montrer la morve, de montrer la bave, de montrer la transpiration. Donc quelque part, j'ai voulu sublimer ces choses qu'on cache et que je ne vois pas pourquoi elles ne seraient pas belles. Donc c'est peut-être monstrueux, mais c'est monstrueusement beau. Donc voilà, ça c'est la fin du processus où je transpire. j'ai mis deux ans à préparer cette performance. C'est un énorme travail en lien avec des médecins, de la biochimie, beaucoup de procédés, beaucoup d'essais, beaucoup de tests parce que c'est des choses qui n'ont jamais été faites. Mais la chose principale qui m'intéressait, c'était de trouver un langage poétique avec le corps. Voilà, ça c'est une... Donc j'ai fait énormément de performances, j'ai essayé d'explorer les limites physiques et mentales du corps. Donc jusqu'où un corps peut aller sans se faire mal et en toute conscience. Donc là, j'ai fait une expérience qui n'a rien à voir avec un exploit. Je ne veux pas être dans le livre des Guinness. Je le fais vraiment comme une expérience intérieure. Donc ça, cette performance pour moi, elle symbolise vraiment une expérience intérieure. Qu'est-ce qui se passe quand on est recouvert de 600 kilos de verre brisé, fraîchement brisé, donc qui est potentiellement extrêmement dangereux ? Et comment on peut sortir de ça de manière totalement indemne ? C'est un long processus. Donc là, je sors en deux heures, deux heures de temps, je vais sortir extrêmement lentement, donc c'est tout un travail sur la lenteur. C'est aussi une manière de dire, quelque part, je fais du slow art, j'offre du temps aux gens. J'offre du temps, j'offre la possibilité aux gens de se poser et d'oublier absolument tout du monde dans lequel ils vivent. Parce que l'image est tellement puissante en réalité, quand on la voit, que ça provoque des... ça peut provoquer des chocs, des chocs émotionnels. Donc, la dernière fois, il y a deux semaines, j'étais en Pologne, au moment où je sortais de la baignoire et que j'ai croisé son regard, elle s'était fondrée, mais en hurlant, elle a fait une régression, elle a pleuré comme un bébé, mais d'une telle violence, et ça ne s'arrêtait pas, que tout le public était en état de choc. J'ai dû sortir de la baignoire et j'ai dû la prendre dans mes bras pour qu'elle se calme, sinon on l'emmenait à l'hôpital psychiatrique. Donc, il y a quelque chose de direct, de très fort qui se passe pendant les performances et ça, c'est aussi une chose qui m'intéresse, ce lien qui peut exister, ce lien avec le corps, je ne parle pas, c'est qu'une image. Donc, voilà, je le fais en Chine, pour les gens en Chine, ils pleurent aussi pour d'autres raisons. Ils ne le voient pas personnellement, ils le voient comme une... l'oppression, l'oppression de l'État, l'oppression sociale qui est très forte en Chine. Donc, pour eux, ça leur parle énormément et en même temps, je ne suis pas là à dire je suis contre l'oppression, je suis... C'est ouvert, l'interprétation est toujours ouverte et ça, c'est ça qui m'intéresse. Donc, à travers tout ça, pour moi, ce corps, c'est toujours mon école, ça veut dire j'apprends, j'apprends mon corps, j'apprends le monde à travers cette position, ça veut dire dans cette position, je peux sentir réellement, physiquement, qu'est-ce que c'est l'oppression. Imaginez une demi-voiture qui vous tombe dessus, quelqu'un qui fait de l'apnée me dit ce que tu vis là, c'est la même chose que ce que je vis à 100 mètres de profondeur dans l'océan. Donc, il y a quelque chose de très puissant qui se passe. Il y a une chose aussi que je trouve intéressant de parler, c'est le rapport à la douleur. Ça veut dire, je ne suis pas, on ne voit jamais mon visage emprunt de douleur ou dans la souffrance, je suis absolument très calme quand je sors de la baignoire, ce qui est sans blessure. Donc, les gens sont toujours étonnés, mais il y a un truc, non, il n'y a pas de truc. Quand je prépare le verre, je le casse, je me coupe, comme tout le monde. Mais à partir du moment où je me prépare, je me concentre, je peux prendre le verre, me laver avec, je ne vais pas me couper. Et je n'ai pas de réponse à part que j'ai une préparation physique intense, j'ai une préparation mentale intense, je médite, je fais des exercices de respiration. Tout ça, tout cet enchaînement fait que je suis capable de vivre ça sans douleur. Et ça, c'est important. Mais la douleur, je la sens à un moment donné, simplement, je la traverse. Donc, il y a un point très fort sur lequel j'insiste toujours, de dire, mais la douleur, elle est importante. il ne faut pas annihiler la douleur, il ne faut pas, j'ai l'impression que nos sociétés ont volé notre sens, le sens du mot douleur. La médecine a complètement déformé le sens de ce mot. Donc, je suis très en colère sur toute la réappropriation des mots que nos sociétés sont en train de construire. On nous vole, le mot performance même est complètement dénaturé. Aujourd'hui, je suis performant, je fais de la performance, ça vient d'une tradition assez ancienne depuis le mouvement d'ADA jusqu'aux années 70. On appelait ça performance, il n'y avait qu'un mot, maintenant, c'est performance sociale, c'est performance économique, c'est performance ceci, cela. Tout devient performance. Moi, ça me laisse très perplexe de voler les mots. Donc, voilà, la douleur, elle a un réel sens. c'est vraiment un point indicateur d'où on en est par rapport à une chose. Qu'est-ce qui nous fait en douleur ? C'est des informations importantes, la douleur. C'est une information. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette information ? Donc, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, là, on est dans la suspension. Donc, je suis suspendu assez haut. Là, c'est une vue depuis le dessous. c'est une vue avec des fils de nylon. Donc, je suis suspendu avec des fils de nylon. Donc, c'est extrêmement coupant. Je pense qu'au bout de quatre heures, je reste une heure là, ça commence déjà à me couper la peau. Donc, je n'ose pas imaginer au bout de six heures, la peau, elle est traversée et qu'au bout de huit heures, ça commence à scier les os. Pourquoi je me mets dans ces états-là ou dans des situations comme ça ? Je me dis, après avoir vécu ça, je peux tout vivre. Je peux absolument tout vivre. Et je ne ressens pas la douleur comme tout le monde, peut-être. Et il y a aussi l'idée du danger. S'il y a un fil qui se casse, il y en a vingt. s'il en manque un, je tombe et je m'écrase. Donc, il y a toujours ce danger de la mort qui m'intéresse énormément, cette frontière entre la vie et la mort. En parlant de frontière, j'ai fait une performance qui s'appelle Rideau, qui est très actuelle par rapport à toute l'immigration. Mon discours, il était assez simple, c'est que les frontières, elles tuent. Et je voulais un peu imager ça. Donc, le rideau, il est fait avec des os et des lames de rasoir. Et pendant quatre heures, le rideau, il me couvre et il remonte. Et les lames de rasoir, évidemment, elles passent sur moi. Et elles me coupent en deux. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'absurdité des frontières. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les gens, dans toutes mes performances, j'ai un peu cassé ce rapport qu'il y a là. Dans mes performances, les gens, ils seraient tout autour de moi et vraiment très proches où on peut me toucher, on peut... J'aime cette abolition des frontières. Et donc là, déjà, pour moi, c'est déjà une frontière. Et j'aime bien, dans la performance telle que je la conçois, avoir les gens très près qui puissent vivre la performance avec moi. Je trouve essentiel de partager une expérience. Ce n'est pas moi, je me montre, c'est on crée ensemble une... On crée ensemble une performance qui peut changer énormément. Il y a des fois des gens qui interviennent. Du coup, la performance, elle devient autre chose. Et pour moi, il n'y a pas de problème. Elle évolue. Quelqu'un va peut-être se mettre couché à côté de moi, peut-être quelqu'un va se mettre nu à côté de moi. Donc tout ça, ça va transformer la performance. Ça, ça m'intéresse aussi. C'est qu'il n'y a pas une fixité de ce que je propose, mais que ça reste toujours vivant. Voilà, ça, c'est une performance beaucoup plus soft. J'ai un costume blanc, n'est-ce pas ? Je me promène dans la rue et j'ouvre ma petite mallette et sur la mallette, il y a une question qui est posée avec un stylo et c'est marqué « Comment voudriez-vous mourir ? » Et écrivez votre réponse sur mon costume. Donc tout d'un coup, les gens au début quand ils me voient ils rigolent et puis quand ils lisent la question et qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils pensent à leur mort et qu'ils doivent écrire sur moi, avoir un contact, c'est passionnant même s'il n'y a pas de défi physique, mais il y a un rapport humain qui s'installe et pour moi finalement le principal c'est que ce contact humain reste de plus en plus vivant et que le corps il est au centre de ce mouvement. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements ... ... ... Sous-titrage FR ?